bonjour les amis ici art de coeur aujourd'hui dans cette vidéo nous allons ouvrir des boosters harry potter comme vous pouvez voir donc on va voir ce qu'il ya dans ces sachets harry potter c'est parti que alors dans ces sachets les ennemis vous pouvez voir déjà dessus et un joli packaging de harry et là il y a un petit ron et là il ya la petite hermione alors pour avoir harry hermione ron harry encore jimmy sirius ensuite pour avoir luna hermione ron elvige d'un ball d'or et bien entendu dobi donc on va commencer l'ouverture les amis alors nous allons bien celui ci déjà pour voir ce qu'il y'a dedans alors ah oui j'ai palpé avant de regarder ce qu'il ya dedans vu la forme et tout je dirais elvige donc on va regarder les amis oh j'avais raison c'est elvige les amis je vous le montrerai de plus près donc les amis comme vous pouvez voir c'est cette charmante chouette elvige qui est jolie comme tout avec ses jolies elle rose vous pouvez voir ils l'ont fait grise avec des yeux noirs voilà et ça en fait vous pouvez mettre un crayon dedans on essaiera à la fin pour vous voyez ce que ça donne à la rouille et derrière elle a juste une toute petite queue tout choupinou ici donc elle est chouette c'était le vige voilà donc deuxième ouverture les amis nous allons ouvrir celle ci qu'est ce que ça va être me demande si c'est pas dobi les amis donc on va voir si c'est dobi alors voyons est ce que j'ai raison est ce que j'ai tort c'est bien ça je me suis pas trompé génial donc je vous le montrerai de plus près alors voilà dobi ce charmant dobi donc on reconnaît bien sa tête rose son habit bizarre gris voyez c'est joliment fait avec des petites oreilles qui sont repliés voilà pour le charmant dobi et c'est pareil on peut le mettre sur un stylo ou un crayon comme vous pouvez voir voilà donc les amis on va passer à la troisième ouverture voilà alors voyons ce que c'est non je crois bien que c'est un deuxième dobi les amis ah quel dommage je crois bien qu'on a deux dobi donc on va ouvrir pour vérifier mes dires j'espère que c'est pas dobi mais je l'ai déjà ce serait dommage donc on va voir ah oui pas de chance encore dobi donc voyez c'est encore dobi donc on l'a déjà vu sauf que l'autre dobi je vais vous montrer il est un tout petit peu différent de l'autre lui il a un petit truc noir sous l'oeil et lui il n'en a pas voilà on va dire c'est les jumeaux dobi voilà donc c'est pas grave j'espère qu'on va avoir plus de chance dans la prochaine ouverture voilà donc nous arrivons à la quatrième ouverture donc voyons non je crois que ça c'est à nouveau ah j'ai du mal à savoir ce que c'est les amis là je dirais peut-être allez on va dire au hasard on va dire d'un bol d'or allez tiens on va essayer de voir si c'est pas d'un bol d'or alors voyons est ce que c'est d'un bol d'or ou pas de toute façon c'est un que je sais pas c'est sûr bah c'est la maison pour souffle what on a eu la maison pour souffle pourtant ce n'est pas marqué dans ce que je vous ai annoncé on va regarder ça là le petit papier là à la fin pour voir on a eu la maison pour souffle alors je montrais plus près la maison pour souffle donc les amis nous avons eu la maison de pour souffle je préfère avoir ma maison mais c'est pas grave j'aime bien quand même le design et tout ça de pour souffle ça va comme vous pouvez voir et aussi on peut le mettre dans un porte crayon ou dans un crayon ou un stylo voilà on déco et voilà les amis donc je suis étonné qu'il y avait ça dedans on va regarder la cinquième ouverture alors voyons à cette fois ci je crois bien que c'est un personnage j'ai du mal à définir ce que c'est ouais je dirais harry voilà on va dire harry je ne suis pas sûr du tout mais on va regarder voyez je crois que c'était la personne je me suis plantée en beauté là déjà donc on va voir alors voyons ah oui c'est un bien personnage ah c'est Hermione sur son balai elle est trop stylée comme ça vous allez voir donc je vous la montre à tout près donc voilà Hermione sur son balai voyez ce qui est bizarre c'est qu'elle a les cheveux blonds que normalement les cheveux plus foncés donc maintenant nous allons voir dans son petit postiche comment se fait il que j'ai eu ceci je m'y attendais pas du tout les amis alors les amis sur ce petit postiche je sais pas si vous verrez bien la caméra en fait l'édition c'était une édition limitée le pouf souffle en fait c'est pour ça que j'étais étonné d'avoir ça dans mon truc donc génial j'ai eu un rare quoi un qui est pas facile à avoir donc je suis contente alors je vous remonte le petit potin à la fin pour vous voyez un peu ce qui avait donc vous voyez tous les personnages que je vous disais et surprise édition limitée dans le paquet dans un paquet j'ai eu de la chance comme de la malchance en fait j'ai eu un doublon de doublis mais j'ai eu du ou j'ai eu du bol j'ai eu une édition illimité qui est ici donc je vous montrerai tout ça de plus près donc les amis maintenant je vous montrerai avec un crayon comment ça fonctionne l'histoire dont les mettre dessus donc on va regarder ça donc on vous pouvez voir soit un crayon voilà tout simplement voulait poser comme ça bon je vous assure c'est pas une gomme par contre faut pas gommer avec un c'est juste pour la déco d'un crayon ou un stylo vous voyez vous pouvez les garder tout en figurine comme ça posé sur quelque chose donc voilà donc voilà vous avez vu comment ça fonctionnait donc on va s'arrêter à mes amis donc sur ce les amis on va se dire à bientôt c'était art de coeur si tu as aimé ma vidéo mets un like ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne abonne toi à ma chaîne où tu prendras un coup de baguette nox et